Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous partager mon top 3 des couteaux Hawk Knife donc la marque de couteaux de Olight, on va avoir un petit couteau multifonction on va parler d'un excellent couteau de poche idéal en EDC et puis je vous présenterai aussi une nouvelle lame fixe, belle lame pour les activités de plein air il y aura des nouveautés dans cette vidéo, d'ailleurs en ce moment il y a des soldes de Showlight je vous mets le lien en description pour accéder à ces soldes là et pour ceux qui arrivent après les soldes, vous pouvez utiliser le code promo EDC10 pour avoir 10% de réduction sur votre commande donc je vous mets tous les liens en description par rapport aux couteaux que je vais vous présenter dans cette vidéo alors jusqu'à aujourd'hui, moi je n'ai pas eu trop l'occasion de vous parler des couteaux de chez Olight tout simplement parce que ce n'est pas le genre de couteau que j'utilise moi vous le savez, je travaille avec Olight depuis plusieurs années sur cette chaîne YouTube ils m'envoient du matériel, je vous le présente et c'est vrai que j'ai toujours refusé de présenter leurs couteaux parce qu'ils ne me plaisaient pas trop, ils m'en ont envoyé quand même j'ai toujours été vraiment bluffé par la qualité ce sont des excellents couteaux mais le problème c'est que jusqu'à aujourd'hui, ce n'était pas vraiment le genre de couteau que j'utilise mais récemment Olight, ils ont quand même sorti des couteaux qui me plaisent et c'est de ceux-là dont je voudrais vous parler aujourd'hui mais je vous expliquerai quand même en fin de vidéo pourquoi ce n'est pas le genre de couteau que j'utilise personnellement au quotidien malgré que ces lames là sont vraiment très très intéressantes le premier couteau que je voulais vous présenter c'est le Rubato 4 en version carbone je vous avais déjà présenté la version en ultime il y a quelques temps voilà, petit couteau EDC vraiment idéal en termes de design, en termes de proportion donc on a une lame en S35VN donc un acier de très bonne qualité celui-ci je ne l'ai pas trop utilisé par contre la version ultime je l'ai pas mal utilisé et ce que je peux dire c'est que c'est un acier qui tient très très bien l'aiguisage pendant une bonne durée ça coupe très très bien c'est vraiment un excellent acier pour un couteau EDC on a une lame qui fait à peu près 7,5 cm de long avec une belle émouture plate une forme de lame vraiment utilitaire pour tout ce qui est ouverture de carton couper des ficelles, venir couper une tranche de saucisson sur une tartine de pâte et ce genre de choses franchement c'est la lame idéale et puis on a ce manche là qui est en fibre de carbone qui est magnifique une petite garde ici un couteau qu'on a très très bien en main avec un clip poche pour le porter à la poche clip poche qui se met des deux côtés si on en a envie un assist lock pour la fermeture vraiment rien à redire sur les qualités de fabrication un manche d'une dizaine de centimètres une lame de 7,5 cm une ouverture fluide enfin vraiment le petit couteau EDC parfait avec un poids de 83 grammes dans la poche on le sent pas et surtout il a un manche assez fin donc dans une poche de jean c'est parfait personnellement je préfère la version en ultime avec la lame qui est satinée moi j'aime pas trop les lames noires mais voilà un beau revêtement noir sur cette lame franchement rien à redire le rubato 4 si vous cherchez un couteau léger avec une excellente prise en main qui se sent pas trop dans la poche un acier de qualité pour la lame et une forme de lame très très utilitaire je vous le recommande vraiment sachant que pour ceux qui connaissent pas vraiment les couteaux on les reçoit toujours avec une belle petite housse comme ça la petite pièce collecteur pour les collectionneurs les fans de la marque je vous la montre voilà la petite pièce et puis on le reçoit tout ça dans une boîte pour ceux qui aiment bien collectionner les couteaux les ranger sur une étagère correctement on a toujours une belle boîte avec c'est vraiment un chouette couteau maintenant je voulais vous présenter d'une nouveauté aussi de Sheolite c'est le Fortitude 2 donc nouvelle lame fixe de Sheolite personnellement le Fortitude 1 ne me plaisait pas du tout ça faisait vraiment couteau plutôt type militaire là on se rapproche plus d'une lame activité outdoor, activité de plein air donc pour les dimensions on est sur un couteau qui fait 180 grammes on a une longueur de lame de 10 centimètres et c'est un couteau entièrement qui fait 21,6 centimètres donc on a toujours une lame en S35VN avec un revêtement noir on va avoir un manche en micarta avec des petits inserts en G10 jaunateur c'est magnifique et vous voyez on a une lame full tank donc un couteau très très robuste ce que j'aime beaucoup sur ce couteau c'est qu'il n'est pas trop trop gros pour une lame extérieure pour tout ce qui est activité de plein air moi j'aime pas les lames trop trop grosses 9, 10 centimètres c'est largement bon personnellement les dimensions d'un Mora Compagnon par exemple c'est des dimensions que je trouve idéales pour les activités de plein air donc on reprend un peu ces dimensions là c'est pas trop grand on a une forme de lame qui est idéale pour tout ce qui est activité de plein air bien épaisse si on veut venir taper un peu dessus pour faire du petit bâtonnage on a une bonne garde ici en haut on peut venir poser son doigt on l'a très bien en main le micarta comme ça voilà une excellente prise en main on peut passer une dragonne à l'arrière donc voilà ce Fortitude 2 pour une lame outdoor randonnée bivouac pêche chasse je le trouve génial il arrive avec son étui en cuir qu'on va pouvoir porter de deux façons différentes un petit bouton on va pouvoir le porter en port vertical ou en port horizontal donc vraiment un excellent couteau magnifique je vous laisse le regarder un petit peu et on passe au suivant juste après le dernier quand on a un petit couteau EDC quand on a une lame fixe c'est bien d'avoir c'est un petit couteau multifonction donc ça c'est ce que vend Olight il s'agit du j'ai oublié le nom du P1S il y a le P1 qui était sorti à l'intérieur il y avait une petite pince coupante celui-là il a une paire de ciseaux personnellement les mini mini pince coupante je trouve ça vraiment inutile alors qu'une paire de ciseaux au quotidien c'est bien plus utile ça reprend un petit peu voilà l'idée du Leatherman c'était Leatherman Micra comme ça sauf qu'ici on est presque à moitié prix par rapport au Leatherman Micra donc c'est quelque chose d'intéressant il vient ce petit couteau avec tournevis plat et tournevis cruciforme dans le prolongement du manche donc voilà idéal tout petit tournevis plat tout petit tournevis cruciforme on a une petite lime d'un côté lime à bois lime à fer et d'autre côté ça ressemble à une pierre diamantée je ne sais pas si c'est vraiment pour les ongles ou plus pour aiguiser un couteau j'ai essayé les deux ça marche plutôt bien on va avoir ensuite un ouvre boîte des capsuleurs et puis on va avoir toute petite lame d'à peu près 3-4 cm pour venir ouvrir les colis tailler un bout de ficelle ce genre de choses là il y a deux petits accessoires en plus que j'aime beaucoup qui sont cachés derrière les tournevis c'est ces deux petits accessoires là on va avoir un petit teuillet pour venir passer ça à un porte-clés et de l'autre côté on va avoir une petite tige là une petite aiguille pour venir enlever les cartes SIM et bien sûr comme je l'ai dit on déplie tout ça et au milieu on va avoir la paire de ciseaux donc voilà pour ces trois couteaux le Rubato 4 une belle lame idéale en EDC le Fortitude 2 un excellent couteau fixe pour les activités de plein air et le P1S un petit multi-tool apporté au quotidien qui peut rendre beaucoup de services le gros avantage de ces couteaux c'est qu'on est vraiment sur des couteaux de qualité avec des matériaux de qualité des finitions de qualité des designs de qualité le seul gros problème pour moi c'est le prix pour moi le couteau c'est un outil je ne suis pas spécialement un collectionneur donc je ne mettrais pas 150 euros dans un marteau je ne mettrais pas non plus 150 euros dans un tournevis et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à mettre 120, 130, 140, 150 euros dans un couteau mais pour ceux qui aiment les couteaux pour les collectionneurs pour ceux qui veulent se faire un cadeau ou offrir un cadeau franchement foncez si vous avez le budget si c'est ce qui vous intéresse des belles lames avec des matériaux de qualité et des finitions de qualité vous ne le regretterez pas sachant que vous pouvez utiliser le code promo EDC10 pour avoir 10% de réduction sur votre commande allez voir en ce moment s'il y a des promos chez Olight je vous mets tous les liens en description c'était Quentin je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo salut merci merci – Sous-titrage FR 2021